Le repas délicieux dans cette vidéo, juste pour vous avertir, c'est vraiment l'opposé. Comme plusieurs d'entre vous le savent, j'aime la nourriture chinoise, c'est ma préférée. J'aime le fait que je puisse voyager à travers la Chine et trouver une variété de repas délicieux dans différentes provinces. Vous pouvez trouver ces repas dans des restaurants, marchés de nuit, vendeurs de rue, pratiquement partout. Je voulais faire cette vidéo parce que plusieurs d'entre vous m'ont contacté pour me demander des astuces, parce que vous planifiez aller en Chine et je vous recommande quels sont les meilleurs endroits pour manger, quelles sont les spécialités locales. Mais je voudrais aussi que vous soyez prudents. Plusieurs d'entre vous savez que la Chine est aussi fameuse pour la contrefaçon, faux vêtements électroniques et même fausse nourriture. En fait, il y a beaucoup de produits comestibles qui ne sont pas réellement ce qu'ils semblent être. Pour pouvoir économiser en argent et en ingrédients, quelques personnes sont devenues très créatives en fabriquant des vivres qui paraissent appétissants, mais qui sont au contraire dangereux. Ok, voilà 10 faux aliments à faire attention quand vous êtes en Chine. Numéro 1, les faux oeufs. Quand vous êtes en Chine et recherchez des oeufs à Cuba, assurez-vous qu'ils sont vrais. L'astuce ici, si les oeufs sont 6 centimes moins coûtés que le pré-régulier, il y a une forte chance qu'ils soient faux. Ces oeufs sont faits à la main. Le blanc d'oeuf est fait en préparant un moule, ensuite mixez la bonne quantité de résine, amidon, coagulant et pigment pour rendre l'oeuf blanc. Le jaune d'oeuf est ajouté après que le blanc soit fabriqué. Il est aussi fait à base de mélanges de résine et pigment. Après avoir obtenu la forme désirée, la coque est faite avec un mélange de cire, poudre de gypse et du carbone de calcium. Ces oeufs ne sont pas seulement faux, mais peuvent aussi causer une perte de mémoire et de la démence si vous en mangez constamment. Si vous avez des appréhensions sur l'authenticité des oeufs, voilà comment vous pouvez vérifier. Les faux oeufs ont une forme parfaite et lisse, mais aussi les vrais oeufs ont une odeur que les autres n'ont pas. Si vous cognez sur les faux oeufs, le son est plus creux que les vrais. Et quand vous craquez un faux, le blanc et le jaune se mixent rapidement comparé à un vrai. Je n'ai aucune idée sur le goût de faux oeufs et je ne suis pas intéressé à savoir. Mais si je dois deviner, ça a probablement le goût d'une tristesse de plastique. Numéro 2, des noix remplies de ciment. Ça paraît ridicule, mais les fausses noix sont populaires. Les gens remplacent l'amende du noyé par de petites pierres de ciment et du papier pour empêcher à la noix de produire un bruit étrange. Ensuite, ils utilisent la colle pour fermer la coque. Avec cette méthode, les vendeurs peuvent doubler leur profit et vendre les faux noyés des vrais séparément. Les noyés sont aussi devenus très chers en Chine, ce qui veut dire plus de revenus pour les vendeurs de faux et des visages tristes pour les acheteurs qui, visiblement, ne sont pas contents avec leurs cailloux. Numéro 3, la viande de bœuf. Pas vraiment. Si vous allez à un restaurant et commandez un gros bol de soupe de nouilles au bœuf, faites attention parce que le bœuf peut ne pas l'être, mais plutôt du porc déguisé en bœuf. Ceci est possible en utilisant un extrait de bœuf pour changer le porc en bœuf épais en 90 minutes. Des restaurants le font parce que, bien évidemment, le porc est moins coûteux que le bœuf. Voici comment ils le font. Premièrement, ils obtiennent une bouteille d'extrait de bœuf. Ensuite, ils coupent le porc en pièces et y ajoutent l'extrait de bœuf. Après une demi-heure, le porc obtient une couleur marron et ensuite, vous mettez la viande dans de l'eau bouillante pour la cuire. La couleur du porc deviendra plus foncée et ensuite, une poudre de bœuf y sera ajoutée. Après, un peu de caramel et mélangez le tout ensemble. Voilà. Le mélange vous donne un produit qui ressemble et même sent comme du ragoût de bœuf. Numéro 4, le poivre noir et blanc. Vous ne pouvez même plus obtenir de vrais assaisonnements en Chine de nos jours. Cela est démontré du fait que les gens vendent du poivre fait par les hommes. Un vendeur a été surpris en train de fabriquer du poivre avec des ingrédients suspicieux et fut découvert par un acheteur dans la province du Guando. Et après minutieuses recherches, les autorités ont découvert que le poivre était fabriqué à base de goût local et le poivre blanc était fait à base de farine. Quand le vendeur a été confronté, il a simplement répondu que son faux poivre ne peut pas tuer. Ils vendent le poivre pour 60 Yen le kilo, quand ça coûte seulement 4 Yen par le kilo pour en fabriquer. Nous pouvons simplement dire que le poivre a été fabriqué de la poussière bon marché. Désolé. Prochain stop, numéro 5, le miel. Le miel est une chose que vous ne devriez presque jamais acheter en Chine. Saviez-vous que près de 60 à 70 % de miel vendu en Chine est faux? Cela a été prouvé au cours d'une investigation faite par T-Nang Time, relevant la mauvaise pratique utilisée dans l'industrie du chando. Le miel vendu est soit dilué, soit mixé avec des betteraves du sirop et du sirop de riz. À cause du prix moindre du sirop de sucre, plusieurs compagnies l'ajoutent dans le miel pour faire plus de profit. Mais aussi, mixer du sirop de sucre et du miel rend presque impossible la différence d'avec le vrai, tout en sachant que le vrai miel est très sucré. En même temps, le miel est difficile à produire de nos jours en Chine à cause du déclin des abeilles dû aux pesticides, le changement de climat et la déforestation. Le miel chinois est banni en Europe et dans plusieurs pays à travers le monde, connaissant la mauvaise réputation de la Chine. Mais comme tester l'authenticité du miel est difficile, je vous conseille d'éviter le miel en Chine. Numéro 6, riz plastique. Si vous mangez très souvent de la nourriture chinoise, vous savez que le riz est un aliment de base qui est toujours sur la table. Mais depuis 4 ans maintenant, la Chine produit du faux riz et c'est toujours sur le marché. Les médias singapouriens ont rapporté que ce riz est fait de pommes de terre, de pâte à douce et de plastique toxique. Le riz contre fer ressemble exactement aux vraies graines de riz, mais quand il est préparé, il reste dur. Les gens racontent que l'un des riz populaires s'appelle le riz Wuchang, qui est aussi fameux pour sa bonne odeur et coûte presque le double du riz normal. Le faux riz a été imbibé de parfum pour simuler l'odeur du vrai riz. Manger de ce riz peut causer des problèmes de digestion et peut être fatal s'il consomme il quotidiennement. Numéro 7, le mouton rat. Mes parents me disaient toujours d'être vigilants par rapport à cela depuis que j'étais enfant chez eux. Les autorités ont découvert que les gens sont capables de transformer la viande de rat en tranche de mouton, un plat populaire pour faire du pot au feu, en utilisant des produits chimiques. Voici comment vous pouvez faire la différence entre les deux viandes. Les viandes sont en général gelées quand on les sort pour le pot au feu. Attendez qu'elles se dégivent pour séparer la viande de la graisse. La viande de rat se détache facilement alors que celle de mouton reste intacte. Numéro 8, les tofu chimiques. En Chine, une barre de tofu séchir qui a été vendue a révélé contenir des produits cancérogènes. Ce produit chimique est appelé rongalite, un agent industriel de blanchiment qui rend des tofu secs, faciles à mâcher et présentables. La rongalite est extrêmement toxique. Juste 10 grammes de produit non dilué peut tuer un adulte bien portant. Quand la police était allée mener des enquêtes dans l'usine qui produisait ce tofu, l'usine était remplie d'une odeur étouffante et contenait des sacs de rongalite en poudre. Numéro 9, le faux vin. La Chine est le plus grand importateur de vin français, résultant à un investissement de près d'un milliard de dollars en 2012. Mais le vin français est cher et quelques personnes ont eu l'idée de fabriquer du vin de mauvaise qualité et le mettre dans des bouteilles de vin importés. La tricherie n'est pas seulement limitée au vin, plusieurs genres de boissons alcoolisées sont aussi faux. Par exemple, plusieurs personnes sont mortes au fil des années, même dans des pays étrangers, après consommation de votre café en Chine contenant des dillions de peinture. Et pour finir, numéro 10, raviolis de carton. J'aime les raviolis à la vapeur chinois. Il y a tellement de variétés et si vous n'en avez jamais goûté, vous ratez quelque chose. Ma suggestion est de savoir où vos raviolis ont été fabriqués quand vous les achetez en Chine. Apparemment, un grossiste à Beijing a trouvé le moyen de garder les fruits bas en utilisant du carton comme remplacement pour la farce. Il y a même une recette en ligne pour d'implir les soupes acides. Et si vous êtes curieux, voici la préparation. Premièrement, trempez le carton dans de l'eau avec de la soude caustique qui est un produit chimique toxique jusqu'à ce qu'il devienne tendre. Après cela, ajoutez de la graisse de poids et autres assaisonnements. Ajoutez la mixture dans la pâte et faire cuire à la vapeur. Je ne sais pas quel goût ça peut avoir aussi ça, le goût des raviolis. Et j'espère jamais le découvrir, tout en espérant que vous aussi, vous ne le découvrirez pas. Le seul bénéfice d'en manger est que vous aurez plus de fibres dans votre régime alimentaire, mais sérieusement, sans blague, cela peut rendre quelqu'un sérieusement malade. Voilà, vous savez tout au cas où vous voudriez passer quelques temps en Chine. J'aime la Chine, c'est mon pays de naissance. Et si vous avez une opportunité d'y aller, saisissez-la. Mais la nourriture toxique et fausse sont un gros fléau en Chine. Et vous devriez en avoir connaissance. Quand j'étais enfant et que je sortais manger avec mes parents, ils avaient pour habitude d'inspecter la nourriture servie. Ce problème est sérieux. Même les personnes vivant en Chine en sont informées et font attention. Encore une fois, ceci n'est pas une fausse paire de tennis Nike. C'est seulement 100 $ que tu perds. Mais la fausse nourriture peut être nocive pour votre santé. J'espère que vous trouverez cette vidéo utile. À bientôt.